Merci Madame la Présidente. Oui, je vous avoue que l'argument des rassemblements au-dessus de dix personnes qui sont interdites m'étonne un peu. Comment on fait lundi matin dans le métro parisien ? Comment on fait lundi matin dans les bus ? Comment on fait dans les supermarchés ? Je rejoins ce que vient de dire mon collègue Dumont. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas mis les pieds dans une cathédrale ou dans une basilique depuis longtemps, parce qu'elles sont parfois bien plus grandes qu'un supermarché. Or, on ne limite pas à dix, les gens, le nombre de personnes dans un supermarché. Les basiliques ou les cathédrales sont parfois plus grandes que notre hémicycle aussi. Or, on est à 75 dans l'hémicycle. Alors, pourquoi on interdit dans les églises, dans nos églises, d'être à plus de dix ? Pourquoi également présumer qu'un responsable religieux, de quelque religion qu'elle soit, serait moins responsable qu'un gérant de supermarché, justement, qu'un gérant de commerce ? Je vois qu'il y en a qui soufflent. Mais c'est vrai que quand on pense que la liberté, la liberté cultuelle n'a aucune importance, et qu'il faut, je reprends vos mots, monsieur le ministre, il faut avancer, balayons tout ça d'un revers de main, puisqu'en fait, les croyants ne sont pas très importants, finalement, et ils finiront bien par obéir. Donc, on n'a pas interdit aux croyants de croire, ben, merci de votre grande bonté, merci de votre grande bonté, c'est très gentil à vous. Moi, je vous redemande, monsieur le ministre, de proclamer l'état d'urgence cultuelle, encore une fois, et d'autoriser aux croyants, quels qu'ils soient, de pouvoir pratiquer leur culte à l'occasion du déconfinement. Je vous remercie, madame la présidente.